Alors, il est midi, on va commencer, on va débuter la rencontre, on va débuter avec la présentation en fait des animateurs. Alors, je me présente, je m'appelle Laurent Demers, je suis agent de développement, formation générale des adultes pour la Montérégie. Donc, je connais pas mal la plupart des gens qui sont présents à la rencontre aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est avec plaisir que je poursuive l'animation de l'après-cours français d'enseignement. Je vais laisser mes collègues se présenter, j'ai deux co-animateurs, en fait, il y a toujours Richard qui est là puis Guillaume, donc je vais vous laisser aller, monsieur, présentez-vous. Parfait, moi c'est Guillaume Flyn, je suis conseiller pédagogique du récit pour l'Estrie, puis j'ai une formation d'enseignante français, donc je me sens à la maison dans la communauté, je suis bien content de me joindre à vous cette année. Merci Guillaume. Pour ma part, c'est Richard Pinchot, je suis l'agent de développement des après-cours, donc aussi très heureux de revoir Laurent et Guillaume de retour. Alors, on poursuit, je vous présente rapidement la communauté français, français langue d'enseignement des après-cours FGA. En fait, la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, vous connaissez déjà cette communauté-là, vous en faites partie depuis quelques années. Donc, ça roule quand même depuis deux, trois, quatre ans. Je ne sais pas, je ne saurais dire, Richard, mais ça fait quelques années que ça roule. Naturellement, le but de la communauté, c'est d'échanger, de partager pour répondre à vos questions, vos interrogations, aux problèmes que vous rencontrez dans votre milieu. Ça s'adresse aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'enseignement du français langue d'enseignement en FGA. La façon qu'on utilise, qu'on a choisi d'utiliser pour communiquer avec vous, il y a deux façons. En fait, la première, c'est Moodle, c'est le forum français dans Moodle FGA. Alors, dans le Salon des enseignants, dans le Salon national des enseignants dans Moodle, il y a un lien qui nous mène vers le forum français langue d'enseignement. Et dans ce forum-là, ça nous permet d'échanger, pas juste la communauté, pour nos rencontres mensuelles, mais pour toutes questions que vous avez en cours de route, au quotidien, que vous pouvez poser dans ce forum-là. Et puis, vous allez avoir des collègues d'un peu partout qui vont pouvoir répondre à vos questions. Ça roule quand même assez bien. Il y a quand même beaucoup d'échanges dans ce forum-là. Il y a beaucoup d'échanges de documents aussi. Donc, je vous encourage sortement à vous abonner à ce forum-là, puis à abonner aussi les enseignants, à inviter vos collègues enseignants à s'abonner à ce forum-là. J'utilise aussi une liste d'envois par courriel, parce qu'il y en a qui préfèrent être invités par courriel. Donc, ça se peut que vous ayez des invitations de deux façons, soit par courriel ou via le forum, mais ça va quand même rentrer dans votre courriel. Donc, vous allez avoir ça en double. Si vous ne voulez pas l'avoir en double, dites-le moi, puis je vous enlèverai de l'envoi de courriel pour ceux qui ne veulent pas avoir ça deux fois. Donc, voilà pour la communauté. On a un bloc-notes collaboratif. Vous le savez déjà, on vous encourage fortement à écrire dans ce bloc-notes collaboratif-là. Alors, on va écrire aussi, naturellement, on écrit les questions que vous posez, mais on écrit aussi les réponses qu'on va avoir du ministère. Donc, soit qu'on fait un résumé de la réponse des responsables du ministère, ou bien on fait un copier-coller des réponses que l'on reçoit. Ça dépend de l'entente qu'on a aussi avec la personne qui est au ministère. On pourra revenir là-dessus éventuellement. Mais donc, c'est dans ce bloc-notes collaboratif-là, justement, qu'on va compiler toutes ces questions-réponses-là qui sont amenées au cours de l'année. En plus des questions-réponses, on a aussi, depuis deux ans, pris l'habitude d'avoir des problématiques ou avoir des présentations lors des rencontres. Donc, j'invite des collègues à présenter des projets, des situations d'apprentissage, des initiatives que les enseignants ont, des projets qu'ils ont développés dans leur classe, donc à les présenter lors des après-cours. Donc, pour l'instant, on a une première présentation à la prochaine rencontre. Ça va être Tommy Champagne qui va présenter le projet qu'ils ont élaboré l'an passé avec le ministère pour l'enseignement de l'oral en français. Alors, je vais vous solliciter éventuellement à d'autres collègues pour avoir des présentations de ce qui se passe dans vos milieux. Donc, c'est à peu près ça le topo de la communauté. Je rappelle, en fait, vous validerez l'information, mais l'adresse existe encore sur le site du ministère pour envoyer de la rétroaction sur les épreuves. Donc, quand vous voyez des coquets ou vous avez des questions sur des épreuves en particulier, vous pouvez utiliser le formulaire. On remettra l'adresse dans le bloc de notes collaboratif pour que les gens puissent y avoir accès. Alors, on va poursuivre avec un petit retour sur le sondage. Ça va être un petit point assez rapide. Le printemps dernier, Richard, tu me reprendras, Richard, mais tu avais envoyé un sondage aux personnes qui participent aux communautés. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu. En fait, il y en a très peu. Il y a trois personnes, je pense, qui ont répondu au sondage. Mais bon, je pourrais vous dire essentiellement, les commentaires étaient beaucoup autour de ce que les trois personnes qui ont répondu avaient apprécié, appréciaient beaucoup le fait que Mme Mignot répondait aux questions du milieu. Donc, là, ça sera Mme Busque. Puis que ça tournait beaucoup autour de ça. Donc, qu'on puisse avoir accès à ces réponses-là. Quoi d'autre? En fait, les gens appréciaient le lieu de l'échange et de l'échange d'informations. Donc, c'était assez, disons, mineur comme commentaire. Peut-être une personne, une personne des trois qui aurait souhaité que les rencontres se déroulent l'avant-midi. Moi, j'ai reconduit, étant donné que je n'avais pas de commentaire sur l'horaire, j'ai reconduit l'horaire tel quel, l'horaire qu'on a depuis deux, trois ans. Donc, en prenant le midi à une heure, c'est certain que, bon, c'est en plein dîner. C'est le moment où il y a peut-être le plus d'enseignants qui sont en train de dîner. Donc, l'idée au départ, c'est d'avoir des gens qui étaient en direct, qui pouvaient participer. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent le voir, là, en différé parce que c'est enregistré. Mais on va poursuivre, là, jusqu'à la part de le midi à une heure, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'un grand mouvement, là, de votre part, nous incitera à changer l'horaire des rencontres. Donc, voilà pour ce qui est du sondage. Donc, alors, vous voyez, dans le blog-notes collaboratifs, il y a quelques questions qui ont été apportées. Je vais, on va revenir sur ces questions-là. Donc, bien, en fait, il y a Nathalie, c'est Nathalie qui avait apporté les deux premières questions. Nathalie, tu vois que j'ai déjà quand même fait du copier-coller de réponses. En fait, la première question, Nathalie, c'était peut-on trouver, toujours envoyer aux adultes, les cahiers de préparation par courriel? Donc, tu disais, Nathalie, qu'en juin dernier, Mme Denise Mignot, elle nous informait que la sanction nous le permettait. Donc, tu as aussi demandé si on pouvait utiliser des PDF en mode formulaire. Donc, je suis retourné voir dans le blog-notes collaboratifs de la dernière rencontre du mois de juin, du 18 juin 2020. Et c'est là qu'on a les réponses à ces questions-là. Donc, ta première question, là, bien, là, j'ai écrit, à ma connaissance, c'est encore possible de faire cela, de transmettre les cahiers de préparation en PDF par courriel. On avait reçu une lettre au mois de juin qui nous autorisait à faire ça. Puis, moi, je n'ai pas vu d'autres directives passer. Si quelqu'un a vu des directives passer à ce sujet-là, bien, dites-nous-le parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait plus le droit. Mais je pense que c'est encore valide comme information. Donc, ton autre question, c'était, est-ce qu'on peut envoyer des fichiers PDF en mode formulaire, donc des PDF comme interactifs, genre où on pourrait remplir le PDF directement? Ça, cette question-là, elle avait été posée à Mme Mignot au mois de juin passé, justement. Puis, elle avait répondu ce que j'ai écrit, là. C'est que l'information aurait été validée par Judith Davidson, qui est la directrice ou coordonnatrice à la DAFC, DAFP plutôt. Puis, elle aurait eu une confirmation verbale de la sanction que ce n'était pas possible. Mais bon, Nathalie, je n'ai pas d'autres informations que ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la communauté a déjà questionné le ministère à ce sujet-là ou a des informations supplémentaires à nous donner. Moi, je me demandais s'il y avait eu une réflexion, s'il y avait continué leur réflexion, vu qu'on peut-être, qu'on était dans la deuxième vague, puis on s'enligne de plus en plus à distance, puis peut-être qu'on va garder certaines choses. Ça fait que je me demandais si cette réflexion-là avait continué. Parce que ce que je comprends, c'est que c'est non, ça continue comme c'était au mois de juin lors de la dernière rencontre de la communauté. Mais je pense qu'on pourrait l'adresser de nouveau, cette question-là, Nathalie. En fait, pas de l'adresser à la question, mais plutôt la recommandation que ce soit autorisé. Parce qu'en fait, entre le faire, le faire, en fait, le numériser puis l'envoyer par PDF ou le remplir directement dans un PDF qui est interactif, en tout cas, là, en ce moment, je ne vois pas les problèmes que ça pourrait causer. Il y a Alain. Oui, Alain, vas-y donc. Oui, excuse-moi, Laurent. Moi, je me demandais la réponse. Je la trouve un petit peu floue. Parce que quand elle a répondu, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il voulait dire au ministère que pour eux, ce n'était peut-être pas possible de faire un PDF dynamique ou ce n'était pas possible au niveau de la légalité, je veux dire, de l'autorisation? Parce que si c'est au niveau de faire un PDF dynamique, si on peut en faire sans vraiment de problème, on écrit un formulaire. Mais c'est pour ça que quand j'avais vu la réponse, je demandais si c'était au niveau technique qu'il y avait une impossibilité ou si c'était au niveau de l'autorisation qu'on peut avoir. Parce que comme tu dis, on peut, regarde, la feuille de note est autorisée. Une feuille de note, ça, je vais en dessous et être autorisé une feuille de note. Donc, entre la feuille de note qui va à l'examen et que le cahier préparatoire, dans le fond, de toute façon, le cahier préparatoire, même si c'est un PDF dynamique, c'est comme une feuille Word. Ça revient à peu près au même. Mais c'est ça, je pense. C'est peut-être au niveau de la technicalité, je crois, mais je ne suis pas sûr. Écoute, on pourrait poser la question, Alain et Nathalie, on pourrait poser la question et sinon faire la recommandation que ça puisse être possible d'utiliser un PDF dynamique comme tu disais, Alain. En fait, il serait même souhaitable de le faire, je pense. Ça serait... J'ai tant rencontre ce matin et j'ai justement eu cette question-là avec mes profs. On peut-tu l'avoir en PDF dynamique? On peut-tu avoir un formulaire qu'on peut remplir au lieu de... Parce que sinon, les élèves prennent des photos avec leur téléphone et ils renvoient ça, ce n'est pas mieux non plus. Non, ce n'est pas mieux. C'est bon. On va adresser cette question-là au ministère ou la recommandation, comme je le disais tantôt. OK, merci. C'est bon, Nathalie, oui. L'autre question, Nathalie, c'était la feuille de note. Est-ce qu'on peut faire la feuille de note avec le logiciel Word ou l'équivalent d'une feuille recto verso? Est-ce toujours le cas? Bien là, c'est toujours sur la base de la rencontre du mois de juin passé, où Mme Minoua disait qu'il n'y avait pas de balise relative à la feuille de note électronique comme en mathématiques. On avait demandé ça, est-ce qu'il y avait des balises sur la grosseur de la police de caractère et tout. Elle avait mentionné qu'il n'y en avait pas, qu'il fallait s'y au gros bon sens et qu'elle pouvait être faite en Word ou en traitement de texte similaire. Donc, on n'a pas bien plus de précision que ça. Je suis retourné quand même à jeter un petit coup d'œil dans les DDE. Je me suis allé voir s'il n'y a pas des petites notes qui avaient été ajoutées. Il n'y a pas de notes qui ont été ajoutées dans cet égard-là dans la DDE. On ne le dit pas nulle part. Contrairement à mathématiques, on le dit que c'est possible en version numérique. En français, ce n'est pas écrit dans la DDE. Donc, on est un peu avec cette information-là qui n'est quand même pas une information dans un document officiel. Donc, c'est un peu le problème, des fois, de nos questions-réponses. Mais oui, j'oserais dire qu'on peut encore y aller avec des versions numériques pour les feuilles de notes. En même temps, il faut avoir discuté justement avec une collègue qui est ici à la rencontre aujourd'hui avec Joël où on s'est posé la question où est-ce que, là, on parle de Word, de traitement de texte, mais on a des logiciels aussi d'idéateurs, par exemple, comme on pourrait prendre Mindomo. Est-ce qu'avec Mindomo, on pourrait faire une feuille de notes qu'on imprime après ça en format Btmi par 11 en respectant les consignes de la feuille de notes parce que ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un traitement de texte, ce n'est pas du Word. Est-ce que ça serait accepté? Alors là, on n'est pas allé plus loin à savoir est-ce qu'on explore ça aussi avec le ministère ou non. Donc, ça restait flou un peu ou c'est à cet égard-là, tu sais. Justement, Joël aurait une intervention. Vas-y, Joël. Oui, bien, de ce que je me souviens, en tout cas, je ne sais pas si je me trompe, mais ça fait quand même un long moment qu'on en parle chez nous de ça. Puis, à ma connaissance, c'est bien avant la pandémie de mars dernier qu'on demandait de faire les feuilles de notes en format électronique. Puis, il me semble que c'est ça la réponse qu'on avait eue, que le format électronique était accepté, mais je n'avais pas entendu parler d'expressément un traitement de texte. C'était un format électronique, numérique, le terme change souvent. Puis, on nous disait aussi que, oui, de se fier au gros bon sens, mais que c'est sûr qu'il ne fallait pas que le format électronique permette que l'élève mette plus de quantité d'informations versus de façon manuscrite. Donc, évidemment, si à la main, l'élève a droit à une feuille recto verso dans laquelle il y a un encadré à respecter, bien, évidemment qu'en traitement de texte, il n'écrira pas en police taille 6, simple interligne, tout collé. Ça ne ferait pas de sens. Ça fait que c'est là où il y avait une question de gros bon sens. Puis, à ce titre-là, un logiciel ou un idéateur comme un mindomo, non plus, je ne vois pas en quoi ça causera un problème parce que c'est un outil numérique. Puis, ce n'est pas un outil qui va aider l'élève. De toute façon, l'élève ne peut pas faire un plan de son texte à écrire. C'est juste des idées qu'il doit écrire. Ça fait que l'idéateur va juste lui permettre d'éviter de tracer lui-même des cercles et des lignes dans le Word. Ça fait que, en tout cas, moi, je serais d'accord. J'aurais tendance à dire que c'est correct, mais ce n'est pas moi qui choisis. Oui, merci, Joël. Bien, effectivement, le Word, le traitement de texte, Joël, ça vient carrément de la rencontre du mois de juin. Moi, j'ai repris tel quel les mots. Je me rappelle que Mme Denise Mignot les avait mentionnés aussi. Elle parlait de Word ou de traitement de texte similaire. Donc, c'est sûr que ça devient un peu plus limitatif. Mais moi, je pense que Feuille des notes en version numérique, ça devrait pouvoir dire qu'on le fait avec l'outil qu'on veut, en autant qu'ils respectent les paramètres qu'on retrouve dans la DDE. Mais bon, on pourrait faire des représentations au même titre que le PDF dynamique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, là-dessus, en lien avec les changements qu'il y a eu dans la DDE et dans les nouvelles épreuves, ça, c'est une demande qui date d'il y a deux ans ou trois ans. On avait demandé, justement, avant qu'on puisse pouvoir les faire en version numérique, on avait dit au ministère, est-ce que ce serait possible d'enlever les lignes dans les cahiers de notes? Parce qu'il y a des élèves qui le faisaient, justement, qui faisaient des idéateurs. Donc, en enlevant les lignes, le ministère a démontré de l'ouverture en disant, bien, ça veut dire qu'on peut le faire avec des idéateurs. Si on enlève les lignes, on peut mettre ça en format paysage puis travailler autrement. Donc, ça serait intéressant de pouvoir le faire aussi, avec des outils qui permettent des outils d'idéateurs. Bien, Laurent, moi, si j'ai un enseignant, par exemple, qui accepterait qu'un élève lui remette sa feuille de notes, mais faite sous forme d'idéateur papier, je serais embêté de lui refuser qu'il ait fait dans Manmodo quelque chose vu qu'on l'accepte en papier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça serait incohérent de le refuser en format numérique puis de l'accepter en format papier. Donc, je reviens. Alors, on fera un petit suivi là-dessus à la prochaine rencontre, celle du 18. Mais d'ici là, vous avez des devoirs à faire. Vous devez consulter les membres de votre équipe pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, prochain point, c'est encore Nathalie. Vas-y, Nathalie, tu as parlé du projet « Modernisation des évaluations ministérielles, le projet même ». Moi, je n'ai aucune idée de ce projet-là, donc je vais te laisser prendre le micro. C'est Mme Mignot qui en avait parlé encore à la fin de la rencontre au mois de juin puis elle disait que ça s'en venait, les travaux. Puis je me disais, bon, on est rendu où? C'est quoi ça? Et vu qu'on a eu une demande, une invitation à valider les travaux du ministère en évaluation puis aussi en reconnaissance des acquis dans les travaux, je me disais, est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y en a qui ont… Je pensais que Mme Busque aurait resté plus longtemps, qu'elle aurait pu répondre, mais on pourra lui poser la question. C'est quoi ça, ces travaux-là? Parce que ça avait été annoncé juste avant que ça se termine la rencontre l'année passée par Mme Mignot. Mais elle n'avait pas rien dit de plus que ça. Bon, je l'ai ratée, celle-là. Je ne m'en rappelais pas, tu sais. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Il y a d'autres… d'autres canals de communication? Non, Alain, tu es pour parler de ça? Je suis l'instant. Non, mais… Alain, qui est bien branché habituellement, là? Bien, j'ai travaillé il y a quelques années à faire des prototypes, des preuves numériques, mais je ne sais pas si c'est le projet même. C'était avec la direction de l'évaluation et je m'avais juste demandé de faire des prototypes pour avoir des genres de questions qu'on peut avoir, tu sais, les vrais faux, tu sais, les choix multiples, cases à cocher, si on peut mettre de l'animation 3D dedans. Mais ça n'a pas été mon implication, ça a juste été de faire une série de questions de prototypes et je ne sais même pas si ça s'appelait même, la chose. Donc, je suis un peu embêté de… Je ne suis pas plus au courant que ça. OK. Moi, je me rappelle que cette question-là avait été soulevée à l'époque dans le comité pour l'implantation, le comité de positionnement pour faciliter l'implantation des nouveaux programmes. Un comité qui avait été créé il y a quelques années, qui s'est terminé, je pense, l'an dernier. Et à l'époque, M. Réjean Deshaies, qui était coordonnateur justement à la DEFC, avait dit qu'il y avait un comité qui était créé justement pour se pencher sur la modernisation des épreuves, comme tu l'appelles, Nathalie. Mais ça impliquait différentes directions au ministère. Donc, c'était un comité qui pouvait être long à progresser, disons, à aboutir. Mais on va reposer la question à Mme Busk, voir où est-ce qu'on en est. Ou à Mme… On pourrait la poser à Judith Davidson aussi, puisque je pense que c'est au-delà de la discipline française. Ça doit concerner toutes les disciplines. OK. C'est bon pour ça? Oui. Merci. Alors, j'ai ajouté dans le blog-notes collaboratifs aussi des questions, des cas qui m'ont été soumis par des collègues à Montérégie. Puis, on a posé la question, en fait, moi ou mes collègues à Montérégie, là, quand je parle de mes collègues, je parle de Joël. Il y avait Florence aussi, McDonnell-Guimont, des Hauts-Rivières, qui était là. Puis Joël de Marie-Vittorin. Donc, on a soumis quelques cas à Mme Busk en lien avec les points que j'ai ajoutés, là. Donc, le premier point, c'est la notice bibliographique en français de 41-01. Là, je vais essayer de faire un petit résumé rapide, là. Je n'ai pas mis la réponse de Mme Busk parce qu'elle était trop longue, la réponse, là, mais je vais vous donner essentiellement ce qu'elle disait, là. C'est que dans le cahier du FRA 41-01, dans le cahier de préparation de l'adulte, là, on mentionne qu'il doit présenter le roman lu, entre parenthèses, notice bibliographique, et en faire un court résumé. Donc, c'est à vous, là, en apprentissage avec les élèves, de mentionner, tu sais, que quand l'élève va, quand il doit présenter son roman, bien, il doit présenter, il doit présenter, il doit mentionner naturellement le titre, l'auteur, la maison d'édition, l'année de publication, tu sais, en tout cas, du moins, ces éléments de base, là. L'autre élément qui a été apporté, aussi, qui a été soumis, là, par l'équipe de Joël, justement, c'est le jugement professionnel du critère 3.1 en français, en FRA 52-01. C'est ça 52-01 ou 50... Oui, c'est ça, oui. 52-01, pour la compétence, le critère 3.1, donc, c'est en communication orale. Alors, dans ce critère-là, l'interprétation et la compréhension sont fusionnés. C'est un seul critère, contrairement à la lecture. C'est comprendre et interpréter. Donc, la question que les gens se posaient, c'est comment on exerce son jugement quand un adulte va s'emmener des éléments, là, très représentatifs du texte lu, pas du texte lu, mais du... Très représentatifs du message, entendu. Donc, et là, l'élève aurait la compétence marquée, alors qu'il y a une interprétation peu ou très peu fondée à ce moment-là, c'est comment on peut faire la part des choses. Alors, bien, Mme Busque a répondu aussi dans un très long courriel, là, avec toutes sortes de considérations, là, en allant chercher des éléments de programme, qu'encore là, c'est le jugement professeur de l'enseignant. On ne pourrait pas, par exemple, si l'élève est marqué pour la compréhension puis très faible pour l'interprétation ou qu'il y a très peu d'interprétation, on ne pourrait pas le mettre quand même dans faible ou dans très faible. Il faut quand même considérer qu'il y a une compétence, une partie de la compétence qui est marquée en lien avec la compréhension. Donc, ici, quand même une espèce de... Pas un flou, mais... On laisse place à l'interprétation ou au jugement de l'enseignant, là, pour, justement, là, pour exercer... Pour corriger cette question-là ou les juger de cette question, tu sais, de cette réponse-là. Je ne sais pas, Joël, si tu as d'autres précisions que tu voudrais apporter là-dessus. Je sais que c'est vague, ma réponse, là, mais c'est un peu ça en conclusion, là. C'est le jugement professionnel de l'enseignant, tu sais. Bien, oui, c'est un peu ça la réponse qu'on a eue. En même temps, par rapport au jugement, tu sais, c'est sûr que Mme Busqu'a quand même spécifié qu'un élève qui est excellent, qui est vraiment très compétent à comprendre, mais qui n'interprète que très peu, bien, il ne pourra pas classer dans l'une des l'autres des extrémités de la grille. C'est ça, oui. Il cherche une logique derrière le jugement qu'on va poser quand même. En même temps, s'il ne fait pas du tout d'interprétation, mais il est marqué dans l'un, on le mettra, c'est ça, comme tu disais, on ne le mettra pas dans le faible ou dans le très faible. On ne peut pas le mettre dans le très faible, mais tu sais, en même temps, un élève qui, oui, relève plusieurs éléments de compréhension, mais qu'il n'a pas d'interprétation, qu'on n'en voit pas du tout, qu'on n'en entend pas, qu'on ne voit pas les liens qu'il fait. Il nomme des éléments, puis il faut qu'il passe à un autre appel. Est-ce que c'est une compétence qui est acceptable? C'est là où c'est difficile de juger. Non, il n'y avait pas beaucoup d'éléments en lien avec ça dans sa réponse. Je ne sais pas si vous êtes quand même nombreux. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes, s'il y en a qui ont été confrontées à ça, justement, dans leur milieu, s'il y a des enseignants, des fois, ont été bloqués sur ce critère-là en communication orale. Oui, bien, moi, justement, j'ai reçu, il y a un enseignant qui m'a posé la question la semaine passée, parce que c'est ça, dans la nouvelle grille, il détaille vraiment plus l'interprétation. Dans l'ancienne grille, il parlait juste de cerner des éléments très représentatifs du contenu du message, mais là, dans la nouvelle grille, ils ont ajouté et donnent une interprétation très bien fondée des propos entendus. Avant, cette partie-là n'était pas dans la grille, fait que si on dirait qu'on en tenait moins compte, c'était peut-être plus facile de dire, OK, l'interprétation, il l'a moins, mais là, on s'en a un peu plus la compréhension dans le critère. Mais là, c'est ça, moi aussi, je ne savais pas trop quoi répondre, parce que là, on donne vraiment une définition de l'interprétation. C'est comme s'il faudrait nous le séparer en deux et trouver un juste milieu entre les deux avec cette nouvelle grille-là. C'est ça, j'en discute après-midi avec mon équipe. Puis là, je les rencontre en fin d'après-midi, fait qu'on va voir un peu comment eux voient ça, mais ça a quand même été soulevé, moi, dans mon milieu, cette problématique-là. Oui, il y a un danger d'accorder un poids identique, de dire, il y en a un qui vaut 50, autre vaut 50. Si l'élève est très bon en compréhension puis il n'est pas bon du tout en interprétation ou il est vraiment très faible, il tomberait dans le faible si on y allait avec cette logique-là, cette logique mathématique-là, dans laquelle il ne faut pas tomber, je pense. Oui, bien, il ne faut peut-être pas tomber dans la logique mathématique, mais moi, je pense qu'il faut quand même se questionner à un élève de cinquième secondaire qui n'interprète pas ou très, ou pas du tout, peu ou pas du tout. Est-ce que vraiment c'est un élève qui atteint une compétence de niveau acceptable pour ce qui est de comprendre et interpréter, jumeler ensemble? Bien, à mon point de vue, non, parce que l'interprétation, on sait que c'est ce qu'on développe de plus en plus tout au long du français, le plus on avance, parce que c'est plus difficile à faire, plus demandant, ça demande des meilleures compétences que tout simplement comprendre et repérer des éléments. Donc, moi, je me demande à quel point on peut mettre l'élève en acceptable. Je suis d'accord que ce n'est pas, comme Mme Buss disait, qu'on ne peut pas mettre à très peu développé, on ne sera pas à l'extrémité de la grille, mais comment est-ce qu'on peut donner un critère acceptable à un élève qui n'interprète pas du tout rendu en cinquième secondaire? Oui, c'est une question bien pertinente que tu posais, Joël. En même temps, Joël et moi, on a eu cette discussion-là ensemble. On s'est dit aussi, les enseignants, étant donné qu'en lecture, c'est bien segmenté, on a la compréhension et on a l'interprétation, peut-être que des fois aussi, ils s'attendent à ce que ce soit segmenté comme ça aussi en communication orale, alors que des fois, l'interprétation peut être un peu, pas juste un peu, elle peut être très mélangée avec la compréhension. Tout ça peut être vraiment alambiqué, comme je pourrais dire, mais sans que ce soit séquencé ou séquentiel ou segmenté. Donc, de là, des fois, peut-être la difficulté pour les enseignants de porter un jugement juste sur l'interprétation parce qu'elle ne sera peut-être pas, elle ne sera pas justement segmentée comme elle l'a en lecture. Et quand moi, j'en ai reparlé avec des enseignants, de là où je leur ai proposé l'idée d'enregistrer minimalement l'audio en faisant signer une entente à l'élève que ce fichier-là, on va le détruire, qu'on ne le fera pas écouter à personne, parce que je n'ai pas l'impression qu'en une seule écoute, on a tellement de choses à évaluer quand l'élève est en présentation orale. J'ai de la difficulté à comprendre comment on peut faire ça sans enregistrer l'élève. Moi, je les enregistrais, les élèves, quand je les enseignais. Je leur expliquais que c'était à leur avantage parce que je n'avais pas le temps de noter tout ce qui faisait de bien pendant une présentation de 15 minutes. C'est sûr que la partie interprétation, elle peut facilement se trouver quand l'élève est en réaction à ce qu'il a écouté parce que quand il réagit, il va probablement faire des liens avec toutes sortes d'éléments de ce qu'il a écouté et de ce qu'il connaît dans la vie, etc. Mais à ce moment-là, est-ce que vraiment, on est comme tu dis, on est habitué de faire un à la fois, de segmenter? Est-ce que vraiment, on est en écoute de l'interprétation quand ce qui prime dans le discours verbal, c'est de la réaction? J'ai des doutes. Je disais aux enseignants que ça peut être une excellente façon d'enregistrer les élèves puis de pouvoir réécouter pour essayer de dénoter cette interprétation-là. Oui, puis ça reste quand même, c'est quand même assez étonnant de voir qu'un élève, bon, ça peut être possible, mais qui peut avoir une compétence marquée en compréhension puis qui n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout fait d'interprétation, ça m'apparaît, en tout cas, c'est pas étrange, mais à voir, il y a peut-être des études. Est-ce que, oui, alors, c'est ça, je suis contente que vous en parliez, moi, j'enregistre aussi, mais je fais quand même un prétexte en oral avec mes élèves. Ça fait que, il me semble que le prof aussi peut remédier à ça lors de son prétexte puis dire, bien, regarde, c'est parce qu'il faut interpréter puis, tu sais, il y a des fois que c'est pas clair pour l'élève aussi, il le sait pas, ça fait que c'est à nous aussi de les baliser encore plus avec les nouvelles grilles. T'as raison, Chantal, en classe, l'élève, lors des pratiques, des prétextes tout le temps, partout. Oui. Lors des pratiques en classe, l'élève, il faut savoir, en fait, il faut l'amener à, il faut qu'il soit en mesure de répondre justement aux besoins, à la tâche à la fin, donc il faut l'amener à pratiquer, à faire différents exercices puis qu'on lui communique les attentes de l'épreuve, justement, tu sais. Mais bon, je pense dans le cas qui nous concerne, si ça avait été fait, là, mais c'est juste que l'élève est arrivé à la fin puis son interprétation n'a pas ressorti, disons, dans sa communication orale. Il y a Guillaume qui a dit qu'il faut l'enseigner l'interprétation puis je trouve ça très intéressant aussi. Oui, ça c'est qu'il sait. Donc, on va vous copier quand même les réponses de Mme Busque, là, on va mettre les longues réponses parce qu'elle va chercher des extraits du programme de la DDE donc pour soutenir un peu sa réponse. Alors là, je ne les avais pas mis parce que ça va être très long si j'ajoute ça dans le bloc-notes à ce moment-ci de la rencontre. L'autre point qui a été soulevé, c'était les références du reportage de vidéos en FRA 4103. Donc, dans le critère 3.1, il est écrit que l'adulte doit mentionner la référence de la vidéo. Donc, alors, il y a Florence McDonnell-Guimond du Centre de service des Hautes-Rivières qui faisait remarquer qu'elle, il y a des vidéos, les reportages dans ce cas de cours-là pour lesquels on n'a pas nécessairement l'année de diffusion lorsque l'élève fait l'écoute. puis on n'a pas ces informations-là toujours à quelle émission ça a été présentée. Donc, ça devenait difficile de pouvoir respecter ce paramètre-là puisqu'on ne les retrouvait pas. Donc, on se questionnait est-ce que l'élève après doit faire des recherches pour justement aller chercher ces informations-là. et finalement, Mme Busk a répondu non. L'élève n'a pas à faire de recherche pour aller chercher ces informations-là. Donc, le titre, encore là, je pense qu'il y avait le titre du reportage puis son auteur, c'était suffisant comme élément de référence pour cette partie-là d'épreuve. Si je peux ajouter, en fait, elle avait juste dit qu'il prend ce qui est nommé. Ce qui est nommé, oui, c'est ça. On a l'animateur, des fois, on a le nom de l'émission, des fois, on a moins, des fois plus. On prend ce qu'il y a puis elle a même dit dans son courriel que ce n'était pas permis d'aller faire des recherches. J'étais un peu étonnée, mais bon, elle a dit que c'était pas, étant donné que c'était un examen, ce n'était pas permis d'aller faire des recherches sur le web. J'ai comme l'impression, mais on va aller droit avec elle, je suis comme l'impression parce qu'elle vient de la sanction. Donc, c'est sûr que, elle a une nouvelle en FGF, donc elle n'est peut-être pas au courant de la façon dont se déroule l'épreuve parce qu'on n'a aucun contrôle sur une fois que l'élève est sorti de la salle d'examen où il a fait l'écoute de son reportage. On n'a aucun contrôle sur ce qu'il va aller consulter chez lui avant de procéder à sa communication râle. C'est bon? Donc, prochain point, alors j'ai mis ici, j'ai fait un petit, c'est pas exhaustif comme relevé, mais j'ai fait une petite recherche rapide sur les offres de formation qui existaient en français langue d'enseignement en ce moment dans le milieu. J'ai mis formation du ludif à venir absolument, le ludif qui est en lien avec l'Université du Québec à Trois-Rivières offre des formations assez intéressantes en lien avec le primaire, le secondaire, la FGA, mais là, leur calendrier n'est pas encore disponible probablement en raison de la pandémie. Ils n'ont pas encore décidé comment ils allaient procéder, mais c'est écrit sur le site que les formations sont à venir. Vous savez qu'il existe une offre du ministère d'éducation au secteur des jeunes. Cette offre-là, cette offre de formation est disponible sur le site du ministère. J'ai mis le lien en lien. Il n'y a pas beaucoup de choses encore. Il y a déjà eu une formation au mois d'octobre. Il y en a un autre qui est à venir qui s'appelle les réseaux littéraires et l'interrelation des compétences en français au secondaire. Ça va avoir lieu le 27 novembre. Vous avez, je pense, jusqu'à demain ou après-demain pour vous y inscrire. Donc, si vous allez sur le lien, vous allez pouvoir voir le détail de cette formation-là. j'ai mis aussi la journée du numérique en éducation. Si vous ne le savez pas, il va y avoir une journée du numérique en éducation le 13 novembre prochain. Le programme n'est pas encore disponible. Je suis allé voir sur le site et ce n'est pas encore diffusé. Donc, à suivre, il y aura sûrement peut-être… En fait, il va y avoir une partie de l'offre d'atelier qui va porter sur la FGA, soit-il en passant, mais je ne sais pas si ça va être très disciplinaire ou si ça va être plutôt global. Ça reste à voir. J'ai mis un lien aussi vers le récit du domaine des langues. Donc, je vous rappelle qu'on a un récit du domaine des langues qui est assez actif. Il y a plus que… Avant, il y avait juste deux personnes. Maintenant, ils sont rendus une grosse gang. Donc, ils développent beaucoup de choses. Alors, vous pouvez les solliciter pour différentes formations dans votre milieu. Il y a Annie Cormier, qui est justement conseillère pédagogique au récit, qui a une partie de sa tâche qui est réservée à la formation générale des adultes. Donc, vous pouvez les solliciter pour des formations dans votre milieu. Alors, ça fait le tour de la première rencontre. Alors, c'est bon pour vous, si c'est correct. Donc, je vous laisse aller. Je vous souhaite une bonne année. Donc, on commence, même si c'est bien commencé dans vos milieux depuis un petit bout de temps, en espérant que ça se passe bien, que les prochains mois se déroulent, ne soient pas trop confinés, disons. Donc, au plaisir, tout le monde. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada